Musique 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 Tout est caché, tout est protégé Comment ? Et les sous-bassements sont en briques. Mais à l'origine, sachez qu'il était ouvert. Il était ouvert à plus grand. La partie haute, la cage du moulin, poids estimé 80 tonnes. Et pourquoi ? Parce que vous allez découvrir à l'intérieur beaucoup, beaucoup de pièces en chaîne. Donc maintenant, on va revenir un peu à la partie mécanique. Il y avait des personnes qui m'avaient posé la question des ailes. Donc les ailes sont à l'extérieur et ensuite, vous avez cet arbre, vous voyez, qui tombe, qui reçoit les ailes sur l'extérieur. Donc voyez l'arbre, vous voyez le diamètre ? Regarde, vous avez vu, vous avez vu encore un des outils qui ont été créés. Vous avez vu la buterie qui est venue bien après aussi, et puis le treuil qui est là-bas. Toutes ont été créées pour faciliter le travail des humains. 262 ans. Donc à l'origine, parce qu'on ne pouvait pas se permettre de ne pas avoir de farine, c'était la place de l'aventure, qui était plus que nécessaire. À l'époque, en 1810, il y avait onze moulins sur la commune de Wormous. C'était la maison, l'habitation et la ferme du Meunier de l'époque. Et donc, il s'est dit, je ne vais pas le reconstruire aussi loin que ça, je vais le reconstruire, mais comme il fallait repartir de zéro, pour remettre un pivot d'abord, ramener toutes les pièces dessus, et tout rebâtir. Donc, il dit, autant que je le fasse, près de chez moi. Et de toute manière, il n'avait pas le choix. Parce qu'entre temps, le roi avait sorti un édit qui interdisait la construction ou la reconstruction du moulin aux abords des routes. Pourquoi votre vie ? À l'époque, on n'avait pas des véhicules automobiles. Le moulin s'appelait Abel Vescott, et lorsqu'il a vu qu'il ne pouvait plus continuer son activité, il s'est dit, je ne peux pas laisser mon moulin mourir. Un moulin qui n'est pas utilisé à terme, il partira à l'essuétude et il mourra. Décidé de faire don du moulin à la commune, il y a eu un acte qui a été rédigé, la commune est devenue donc propriétaire du moulin et de la ferme, charge à elle, et le collègue qui sait de quoi on parle, de l'entretenir, moyennant un petit coup de pouce. n'importe quel point. Le temps c'est un peu de temps. Sous-titrage MFP. pour tirer moins, alors que les vents sont dominants, c'est pratiquement les deux tiers du temps orientés ouest. On nourrit une bête pendant un bon bout de temps pour prendre autre chose. Donc ils ont continué à faire travailler leur ménage et ils ont créé un outil, parce que c'est encore un outil comme le tiers-sage qui est là. C'est un toit. On n'a rien inventé, je vous l'ai dit. Les deux pignons-là, c'est le vélo, le pédalier et le pédalier. On n'a rien vu, on n'a rien vu, on n'a rien vu.